Nous sommes dans Jean chapitre premier, au verset 6, on va lire ce passage et puis il parut un homme envoyé d'Elorim, son nom Yohanan, celui-ci vend un témoignage pour rendre témoignage au sujet de la lumière afin que tous croient par son moyen. Il n'était pas la lumière mais il était le témoin de la lumière. Dans l'acte 1, verset 8, Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins, non seulement à Yerushalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On a ici deux passages qui nous parlent du témoignage à rendre. De notre identité. Qui sommes-nous ? Nous, qui ? Nous, disciples de Yerushalem. C'est vrai que nous sommes vraiment à la fin. Le Seigneur est en train de venir. Le monde le dit. Les signes sont là. Et un autre signe qui nous prouve que nous sommes à la fin, c'est la soif que beaucoup d'humains ont. La soif de la vérité. Et une autre preuve. Le fait que le Seigneur nous montre de plus en plus, nous parle de plus en plus de sa parole. Nous ramène de plus en plus à la vérité. Vous avez pu voir cette présence, cette gloire qui se manifeste de plus en plus. Nous étions, ceux qui étaient à la veillée, on peut voir. Entendre des choses qui nous ont secoués. La gloire du Seigneur. Nous avons, après cette veillée, nous recevons de plus en plus des messages qui viennent de plusieurs pays. Des frères et sœurs qui nous témoignent comment le Seigneur les a visités chez eux. Comment la crainte du Seigneur est restaurée dans leur cœur. Ça fait des années que j'essaie de servir le Seigneur. J'ai rarement vu le Seigneur descendre comme ça, parler, secouer son peuple. Donc on est vraiment à la fin. Voir autant de jeunes qui courent, qui viennent de partout, qui courent de partout, c'est vraiment un des signes comme quoi le Seigneur est en train de revenir. Pendant des années, on nous a fait croire qu'être chrétien, c'est être membre d'une église locale. Être chrétien, c'est être membre d'un groupe. Voilà pourquoi beaucoup, malheureusement, cherchent à être dans des groupes. Un frère me disait avant-hier. Des chrétiens lui disent, des frères et sœurs lui disent, lui ont posé la question. Es-tu dans tel groupe ? Il dit non. Il posait la question, c'est-tu à ce frère, à sa femme, est-ce que vous êtes dans telle association ? Mais non. Ils ont dit, nous sommes simplement disciples du Seigneur. Donc aujourd'hui, on veut acaser les gens, on veut, n'est-ce pas, encadrer les gens. Et c'est ce qu'on nous a fait croire. Être chrétien, c'est être membre de l'église de tel groupe. Membre de l'église de tel groupe. Et là, dans ce groupe-là, les gens, ils se battent aussi pour les postes, pour les titres, pour le positionnement. Et ça, c'est fatiguant. Ce n'est pas ça, être chrétien selon le Seigneur. On n'est pas appelé à être comme ça. Le Seigneur nous a libérés. Le Seigneur nous a libérés. Et beaucoup s'enferment eux-mêmes dans des groupes. Le Seigneur est au-dessus de toutes ces considérations. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons ses témoins. C'est tout ce qu'il veut. On nous a appris à être, on nous apprend, on nous apprend, on nous a appris à être, à démontrer la connaissance, à démontrer, n'est-ce pas, l'onction dans les groupes, justement. Pour montrer à d'autres chrétiens que nous avons des dons, que nous pouvons chanter, que nous pouvons chasser les démons. Voilà pourquoi il y a toute cette lutte, n'est-ce pas, dans nos groupes, dans nos assemblées, dans le monde entier, pour les postes, pour prêcher, pour prier, pour les malades, pour délivrer. C'est grave. Et c'est pour cela qu'il y a autant de dénominations. Les catholiques, les protestants, les évangéliques, les pentecôtistes, les baptistes, les anabaptistes, les presbytériens, les luthériens, les adventistes, les thémés de Jéhovah. Pourquoi, il y en a tellement, qu'on ne sait plus où se donner la tête. Tout ça pourquoi ? Parce que pour beaucoup d'humains, être chrétien, c'est être affecté à un groupe. C'est être rattaché à un groupe. Et on se bat pour ça. Et on attend son inscription. Et on attend d'être validé. Et on est tombé très bas. Parce qu'on cherche la reconnaissance des autres. Parce qu'on cherche à ce que les autres nous attestent que nous sommes appelés. Et le Seigneur ne veut pas de ça. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur ici, la parole nous dit un jour, Jacques et Jean, on rencontre quelqu'un qui chassait les démons au nom de Yeshua. Ils l'ont empêché. Mais avant de l'empêcher, ils lui ont demandé, « Où prie-tu ? Viens prier avec nous. Suis-nous. » Et ce monsieur a dit non. « Moi, je ne suis pas membre d'un groupe. Je suis le Seigneur. » Et ils l'ont empêché de chasser les démons. Ils l'ont empêché d'utiliser le nom du Seigneur. Vous vous rendez compte ? Ils ont dit au Seigneur, « Nous l'avons empêché de chasser les démons en ton nom. » Parce qu'ils utilisaient ton nom sans faire partie de notre groupe. Voyez ? Eux, ils estimaient que c'était leur groupe. Le groupe de 12 membres. À la tête duquel il y avait le Seigneur. Mais le Seigneur ne voyait pas les choses comme ça. Le Seigneur va dire, « Il ne faut pas l'empêcher. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Voyez la mentalité des groupes. Et ça, c'est humain. C'est partout. C'est dans toutes les assemblées. Que ce soit dans les grands bâtiments ou dans les maisons. Groupe de louanges. Alors, dans ce groupe de louanges, vous avez des stars. Vous avez des gens qui veulent le micro à tout prix. Qui courent après le micro. Qui pensent que adorer, c'est forcément chanter. Qui veulent démontrer la voix qu'ils ont reçue. Ils sont tombés très bas. Il y en a un, leur groupe, c'est le protocole. Démontrer qu'ils sont quelqu'un. D'autres, leur groupe, c'est un groupe pastoral. Et ceux qui ne sont pas dedans, on le traite de voyous. On le traite d'illuminés, de sectaires. C'est parce qu'ils ne suivent pas tel groupe. Et beaucoup n'ont pas compris. D'ailleurs, c'est ce que nous disons, frères et soeurs, ne tombons pas, ne tombez pas dans ce piège-là. Et beaucoup pensent qu'être chrétien, c'est ça. Et là, on nous dit qu'un homme va être envoyé. Un homme va paraître. Et on nous dit que son nom, c'est Yohanan. Quelle était sa fonction ? C'était le témoin de Yahoshua. Le témoin de Yahoshua. Voilà ce que le Seigneur veut. Un témoin, c'est quelqu'un qui a d'abord entendu. Il a entendu quelque chose. Donc, on ne peut être témoin si nos cinq sens n'ont pas été sollicités. On ne peut pas être un vrai témoin si nos cinq sens n'ont pas été sollicités. Donc, il faut entendre. Entendre quoi ? Entendre la parole. La Bible dit, le Seigneur dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et l'on entend à travers la parole d'Elohim. Mais tous n'entendent pas. Et le Seigneur dit, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. On est tous là. Il y en a qui fréquentent d'autres assemblées. On peut être dans une assemblée de dix mille personnes, vingt mille personnes, un million de personnes, et ne pas entendre la voix du Seigneur. On peut entendre quelqu'un prêcher, et ne pas entendre le Seigneur. Comment c'est-on qu'on a entendu le Seigneur ? Mais c'est par rapport à notre vie. Es-tu disciple du Seigneur ? Comment ça se fait que tu sois divorcé ? Et remarié ? Alors que le Seigneur est contre cela. On a un souci par rapport aux fruits que l'on porte. On peut savoir si l'on a entendu selon le Seigneur ou non. Comment peut-on dire qu'on est disciple ? Qu'on est témoin du Seigneur ? Alors que notre vie ne reflète pas ce que le Seigneur dit. Donc un témoin, c'est quelqu'un qui a entendu. Entendu la parole. Entendu le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur dit ? Vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. Comment peut-on dire qu'on est disciple du Seigneur ? Alors qu'on vend la parole. Alors qu'on vend les grâces que le Seigneur nous a fait. Là, il y a un problème. Là, il y a un souci. Comment ça se fait ? Comment cela est-il possible ? Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris, ne comprennent pas que nous sommes appelés à être des témoins. Des gens qui ont entendu. Qui ont entendu le message du Seigneur. Il n'y a pas de salut sans l'entendement. Il n'y a pas de salut sans l'écoute. Voilà pourquoi le Seigneur dit Écoute Israël. Écoute Israël. Écoute Israël. On lui pose la question. Quel est le plus grand commandement ? Et le Seigneur dit Shema Israël. Écoute Israël. Avant de donner cette parole Il a invité les gens à l'écoute. Nous avons des oreilles. Ce n'est pas pour entendre n'importe quoi. Ce n'est pas pour entendre la parole du Seigneur. Alléluia. Être témoin, c'est quelqu'un qui a entendu. Le Seigneur prend Ézéchiel et le dépose dans une vallée rempli d'ossements complètement secs et lui demande ces eaux peuvent-ils revivre ? Il dit toi seul le sais. Il dit dis à ces ossements écoutez la parole du Seigneur. Ces ossements étaient secs mais il y a une chose qu'il n'avait pas perdu. C'est l'écoute. La création a des oreilles. La nature a des oreilles. Même les os peuvent entendre. Le Seigneur s'est adressé aux os. Le Seigneur s'est adressé aux vents et à l'eau. Vents, calme-toi. Et la parole nous dit que les os et le vent lui ont obéi. Donc, l'écoute. Comment entends-tu le Seigneur ? Le problème de beaucoup de chrétiens c'est quoi ? C'est qu'ils n'écoutent pas le Seigneur. Ils n'entendent pas le Seigneur. Et c'est ça notre problème. Pourquoi il y a autant de problèmes dans les églises ? Dans les foyers des chrétiens. Pourquoi il y a autant de problèmes dans la vie de ceux qui se disent chrétiens ? Pourquoi il y a autant de problèmes dans le monde ? Parce qu'Adam n'a pas entendu le Seigneur. Il n'a pas écouté la voix du Seigneur. Le verbe écouter en hébreu signifie aussi obéir. Donc, un témoin c'est quelqu'un qui entend et qui obéit et ce n'est pas toujours facile d'obéir. J'entends et j'obéis. Et il y a des gens qui ne veulent pas que vous obéissiez à la parole du Seigneur. Ils vous mettront la pression pour ne pas que vous obéissiez à la parole du Seigneur. La pression. Et on finit par se défaire de la parole du Seigneur. Et puis, vous m'entendez de la parole entendre. Pierre dit Pierre les apôtres quand on leur a demandé de ne plus parler du Seigneur ils ont dit nous ne pouvons pas ne pas parler de choses que nous avons entendues. Et on entend le Seigneur comment ? Dans son cœur. Dans ton cœur. Il y a une forte conviction. Tu veux faire le mal mais tu sais qu'au fond de toi ce que tu fais n'est pas bien. Donc tu entends le Seigneur mais tu fais quand même le mal. Tu es désobéissant. Et à cause de cela tu peux avoir des conséquences dérives dans ta vie. Tu peux avoir des conséquences dramatiques sur ta vie. Deuxièmement il faut voir en tant que témoin Paul dit n'est-ce pas il dit je prie que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. Donc il faut voir c'est quoi le réveil. C'est l'illumination de notre cœur. Tu lis une parole tu ne la comprends pas et un jour tu as comme une illumination tes yeux s'ouvrent et tu comprends cette parole autrement. C'est vrai que les enfants du Seigneur les témoins du Seigneur voient. Tu marches avec quelqu'un pendant des années mais tu ne vois pas sa vie. Pourtant la personne n'est pas du Seigneur et toi tu penses que c'est une chrétienne. tu penses que c'est une chrétienne et un jour tes yeux s'ouvrent et tu te rends compte que la personne était hypocrite. C'est ça être témoin du Seigneur. Le Seigneur nous ouvre les yeux et tu vois l'état des cœurs des gens tu vois l'état des églises tu vois la gloire du Seigneur tu entends sa voix dans ton cœur et tu vois sa gloire et là tu te dis wow Seigneur je veux aller témoigner de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu beaucoup de gens prêchent des choses qu'ils n'ont pas entendu prêchent des choses qu'ils n'ont pas vu voilà pourquoi quand il y a la persécution ils retournent dans le monde ils retournent dans le monde et quand les gens du monde le regardent ils se disent mais vous êtes comme nous vous vous habillez comme nous même si vous savez chanter même si vous connaissez la parole mais votre vie ne reflète pas la gloire du Seigneur donc vous ne l'avez pas entendue vous ne l'avez pas vue en fait on vous a rapporté les choses vous êtes converti par rapport à ce que les humains vous ont dit la femme samaritaine a entendu le Seigneur elle a vu le Seigneur elle a laissé sa cruche elle est repartie dans la Samarie elle a dit aux habitants de la Samarie venez voir un homme elle n'a pas dit venez voir un groupe de gens elle n'a pas dit venez écouter le témoignage d'un prédicateur venez écouter le témoignage d'un prophète la prédication de l'évangile c'est la présentation du Seigneur elle a dit venez voir un homme un homme qui m'a tout dit si vous venez le voir vous l'entendrez vous même et les samaritains l'ont suivi quand ils sont arrivés ils ont vu le Seigneur ils l'ont entendu et ils ont dit à la femme samaritaine ce n'est plus à cause de toi de ce que tu nous as dit que nous croyons nous croyons nous croyons en lui parce que nous même nous l'avons entendu nous l'avons nous même vu mais toi tu crois au Seigneur crois-tu au Seigneur est-ce que tu l'as entendu est-ce que tu l'as vu tu es témoin de quoi tu es témoin de qui tu es là pour présenter un homme pour présenter une association ou pour présenter le Seigneur qui t'a parlé être disant du Seigneur c'est être quelqu'un qui l'a entendu quelqu'un qui l'a vu et si tu l'as entendu si tu l'as vu tu ne seras pas séduit si ces hommes veulent te séduire tu ne seras pas séduit si un homme veut te séduire tu ne seras pas séduit si une femme veut te séduire même si ton corps commence à partir un peu un temps qu'il y en a où tu vas te ressaisir parce que tu as entendu le Seigneur parce que tu as expérimenté sa gloire Alléluia être témoin du Seigneur c'est palper le Seigneur c'est toucher le Seigneur Alléluia toucher le Seigneur en esprit toucher son amour être touché de son amour la parole nous dit l'amour d'Elorim est répandu dans le coeur par le Saint-Esprit qui nous a été donné ça ne sert à rien de faire comprendre les choses spirituelles à quelqu'un qui n'est pas encore né vous pouvez parler n'est-ce pas du rire des pattes à un enfant qui est encore dans le ventre de sa mère il ne sera pas apprécié n'est-ce pas le goût des aliments vous pouvez parler à un enfant qui est dans le ventre de sa mère de la beauté d'un paysage il ne saura jamais l'apprécié parce qu'il ne l'a pas encore vu mais pourquoi il n'a pas encore vu pourquoi il ne peut pas apprécié le goût des aliments parce qu'il n'est pas encore né vous pouvez parler aux religieux aux gens qui sont dans les ensembles même dans le monde du Seigneur s'ils ne sont pas nés d'en haut même s'ils chantent même s'ils prêchent s'ils ne sont pas nés d'en haut ils ne comprendront jamais la parole du Seigneur ils vont toujours vivre selon le monde c'est pour cela qu'il y a très peu de vrais n'est-ce pas témoins du Seigneur et le Seigneur veut qu'on soit ses témoins ses témoins ses témoins ses témoins témoins de quoi de la lumière comment veux-tu témoins de la lumière si tu es dans les ténèbres si tu n'es pas éclairé toi-même éclairé par rapport à quoi mais par rapport au péché par rapport au péché un témoin c'est quelqu'un qui a aussi goûté le Seigneur dit quoi buvez mon sang mangez mon sang mangez mon corps la parole la parole et je me rends compte que très peu de gens sont convertis parce que si on était des témoins véritables des chrétiens ne chercheraient pas d'abord des jeunes notamment à se marier comme beaucoup veulent le faire à 17 ans ils se préoccupent déjà beaucoup du mariage ils se préoccuperaient d'abord de leur relation avec le Seigneur et ensuite de ce que le Seigneur attend d'eux sur terre pourquoi ne pas faire des études pour ceux qui le peuvent être juge pour apporter la justice du Seigneur là où il n'y a pas même si nous savons que le monde va de plus en plus mal il y a de plus en plus mal pourquoi non plus se battre pour faire des études pour être avocat infirmier médecin pourquoi toujours subir les choses non beaucoup de gens beaucoup de chrétiens se disent ah non nous c'est le ministère nous c'est l'onction nous c'est la puissance the power être témoin au sein de sa famille tu es jeune regardez autour de vous ce qui se passe avec la jeunesse eh bien le Seigneur vous a sauvé si réellement vous l'êtes pour être des témoins dans un monde ténébreux être des lumières par rapport votre manière de vous habiller vous avez vu comment le monde veut habiller les gens comment vous qui êtes témoin du Seigneur peut accepter certains accoutrements il y a un problème comment toi qui es enfant d'Elohim appelé témoin peut encore t'identifier de manière n'est-ce pas sale aux gens de ce monde souvent c'est à cause de la pression quand je regarde le Seigneur quand je lis la parole je vois un Yehoshua pour finir différent de celui que le monde nous présente ce que la religion nous présente simple habillé correctement soumis à son père la parole dit qu'il obéissait à ses parents il aidait les autres il encourageait les autres il corrigeait quand il fallait corriger il prenait le bâton il corrigait et il rattrapait ceux qui voulaient être rattrapés et il n'était dans aucun groupe aucun groupe on a voulu le mettre dans un groupe il a refusé et il a appris un métier il était charpentier comment toi que tu es un chrétien pourquoi refusais-tu alors que tu es un chrétien disciple tu refuses encore n'est-ce pas d'avoir un métier et tu es un disciple tu la passes du lundi au lundi dans les assemblées à l'église aucune vision aucune recherche il y a un problème le Seigneur n'évitait pas les pécheurs il allait vers les pécheurs il allait chercher les pécheurs c'est ça l'amour aller vers les autres c'est comment alors j'ai entendu des choses mais qu'est-ce qui se passe j'ai entendu ce qui s'est passé être témoin être témoin être témoin Jean il a dit à ses disciples voici l'agneau ils l'ont suivi c'était un témoin Paul c'était un témoin ces gens-là n'étaient pas dans des groupes c'est comme du vent et c'est ce qu'il a fait ce qu'il veut faire de chacun de nous c'est quand les gens nous voient il faut qu'ils voient le royaume jeunes oui mais ils voient le royaume respectant la police respectant les autorités peu importe tes origines quand les gens te voient il faut qu'ils voient que tu n'es pas raciste parce que tu es témoin avant même de parler vous savez le Seigneur n'est pas impressionné parce que nous chantons parce que nous prêchons parce que nous faisons des miracles il fait tout ça mieux que nous il n'y a personne pour qui le Seigneur a prié personne il n'y a aucune personne dans la Bible malade que le Seigneur n'a pu guérir mais nous les humains même si nous pouvons prier que les guérisons se manifestent ça nous arrive de prier pour des gens qui sont malades et qui n'ont pas qui ne sont pas guéris et qui sont morts Paul dit je les ai trop film malade donc on peut prier pour les malades sans qu'ils ne soient guéris parce que c'est le Seigneur qui permet ça vous voyez donc guérir c'est bien chasser les démons c'est bien prêcher c'est bien parce que le Seigneur veut avant tout que nous soyons dans l'adoration c'est-à-dire avant même de proposer la prière aux gens les gens doivent voir ce que nous dégageons ce que nous sommes les fruits ne l'oubliez jamais en tant que jeunes vous aurez la pression à l'école de plus en plus au travail même dans les assemblées mais soyons des témoins qui veut prendre son baptême venez vous qui veut prendre vos baptêmes votre baptême Alléluia ça va il y a eu 86 baptêmes à la veillée gloire au Seigneur c'est le temps pour vous de vous convertir véritablement la porte du paradis est grandement ouverte le Seigneur vous invite à revenir ou à venir à venir magnifique Seigneur Alléluia c'est beau c'est beau cette jeunesse qui se lève pour le Seigneur wow est-ce que vous voulez qu'il y ait une rencontre vraiment pour la jeunesse vraiment pour la jeunesse le premier c'est férié non c'est ça non vous voulez qu'il y ait une rencontre avec la jeunesse à quelle heure parce que le soir c'est pas possible à quelle heure ça vous arrange même heure ok 14h30 ok 14h30 alors c'est parfait oui bonjour je suis pas venu pour prendre le baptême c'est pour confisser je voulais le faire à la vie mais j'avais peur en fait j'ai 22 ans et du coup à l'âge de 11 ans j'ai subi un événement qui m'a traumatisé j'avais un cousin qui m'a violé pendant que je dormais il m'a pas sodomisé mais il me faisait des affilations tout le temps à chaque fois que je dormais du coup j'ai eu des problèmes avec l'homophobie et voilà et toutes les rencontres en amitié que ce soit au lycée à la fac ont voulu activer ce démon là en moi l'homosexualité ou bien la folie et voilà ça m'arrive parfois de tomber dans la masturbation et de convoiter voilà et j'ai du mal à pardonner j'ai du mal à le pardonner voilà ce qui a fait en sorte que j'ai des problèmes voilà d'être social ou en société avec les autres c'est pourquoi je préfère toujours être seul c'est pourquoi j'aimerais savoir voilà j'aimerais avoir la guérison je me cultive je cherche je regarde un peu de tout partout je cherche mais j'avais honte non j'avais pas honte j'avais peur je voulais faire ça mais j'avais peur vu que je suis timide parce que je suis timide voilà bien voyez les gens sont traumatisés seul le Seigneur peut nous libérer de ce passé lourd et tous ces traumatismes tout ça là c'est calme j'avais 11 ans à chaque fois qu'il sortait de l'école pour se reposer le cousin venait ça c'est au Gabon au Gabon depuis ce jour j'ai eu envie de le tuer des problèmes avec le homophobie j'ai eu envie de le tuer ok tu peux voir le frère la dessin tu peux pas chasser ce démon ça va on s'est déjà vu oui c'était où à une réunion dans avenue à toi aussi c'était où non jamais on s'est vu pas du tout à Saint-Souplé et toi à Créteil qui t'a invité je suis avec ma soeur et mes soeurs on s'est déjà vu c'était où ici ça va oui ça va ça va tu viens d'où l'épinée l'épinée ça va mon grand il t'a invité mes amis et ta famille gloire au Seigneur et toi mon grand ça va tu fais du sport du basket et toi tu fais quoi je fais du basket aussi mais j'ai arrêté vous voulez suivre le Seigneur c'est beau c'est beau c'est magnifique ça waouh c'est beau est-ce qu'on peut prier pour eux les riches veulent prier pour eux prier pour eux waouh Eric mon frère oh Seigneur Jesus oh Alléluia oh Alléluia magnifique Seigneur magnifique Seigneur magnifique Seigneur magnifique Seigneur tu peux prier pour eux Alléluia oh Seigneur Jesus Alléluia magnifique Seigneur oh Alléluia l'élonction là sur toi là le Seigneur te libère te libère te guéris au nom de Yeshua toute cette souffrance dans ton coeur et une délivrance que le Seigneur t'accorde aujourd'hui là oh le Seigneur l'aime le Seigneur l'aime Alléluia 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 tu peux l'aider là tu peux prier pour elle à la prendre dans tes bras comme toi t'es une femme aussi là Alléluia magnifique Seigneur le Seigneur console ses enfants il y a beaucoup de souffrance dans les coeurs que le Seigneur retire la honor de Yeshua il y a une personne ici que le Seigneur est en train de détacher de délier complètement le Seigneur te détache de cette souffrance il te délie complètement la puissance de la mort quitte ta vie maintenant au nom de Yeshua au Seigneur merci la puissance de la sorcellerie est brisée dans ta famille maintenant il y a un démon qui s'en va maintenant au nom de Yeshua quitte ce corps esprit des eaux tu vas quitter cet enfant maintenant et ne plus posséder son corps son âme maintenant au nom de Yeshua sors de cette fille sors d'elle voilà ce serpent qui s'en va voilà cette cyrêle qui s'en va mami oua ta tu es vécu allez lâche la lâche la tu t'en vas allez tu sors allez tu sors ah si tu vas sortir allez tu vas sortir allez tu sors sors d'elle voyez cette mamie va être là envoyée dans la famille elle ne sera pas une prostituée tu m'entends non allez tu sors allez tu t'en vas allez tu t'en vas tu t'en vas oh Seigneur voilà on va continuer à prier pour elle au niveau de son ventre c'est bien oh alléluia il y a des choses qui s'en vont là il y a des choses qui s'en vont quelqu'un le Seigneur le libère de la porno le Seigneur te libère de ses pensées impures il te délivre de l'impurité allez tu t'en vas allez tu vas lâcher cette enfant allez tu sors de là allez tu t'en vas allez prie chassez-moi cet esprit là alléluia ça va alléluia magnifique Seigneur oh ça part ça part ça part il y a des choses alléluia oh la paix le Seigneur amène la paix dans ton coeur dans ta famille oh alléluia oh alléluia quelque chose qui arrive à ta famille quelque chose de magnifique alléluia il y a quelqu'un que le Seigneur est en train de libérer des pensées de suicide quelqu'un qui est fatigué quelqu'un qui n'en peut plus quelqu'un qui n'en peut plus sort suicide sort 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 de ce corps quelqu'un qui doute de l'amour du Seigneur le Seigneur t'aime le Seigneur t'aime le Seigneur t'aime le Seigneur t'aime c'est la preuve que le Seigneur t'aime il te libère il te guérit au nom de Yoshua jeune fille tu es baptisé tu es baptisé toi viens oh Seigneur c'est pour l'aider que tu es là c'est ça ok c'est pour confesser oh c'est magnifique tu veux confesser quoi je confesserai la masturbation la masturbation tu parles plus fort la masturbation les pensées impures et la pornographie la pornographie tu as quel âge 18 ans 18 ans on acclame le Seigneur pour elle c'est beau c'est magnifique c'est magnifique bien alors les autres on va les conduire rapidement au baptême Uric merci suivez Uric là-bas on va tout de suite commencer le baptême c'est beau de voir des jeunes qui renoncent au péché oh alléluia donc c'est elle veut confesser aussi Hachla sort esprit impur il y a un démon impur là tu vois il y a un esprit impur ici chassez moi cet esprit là c'est la sirène aussi là qui veut la détruire allez sort allez sort d'elle sort d'elle sort d'elle au nom de Yoshua tu veux confesser quoi on m'a fait des attouchements pendant que je dormais et quand quand il a dit ce qu'il lui est arrivé je me suis dit qu'il fallait que je dise aussi ça m'a vraiment traumatisé et j'ai vraiment eu de la colère quand cette personne j'avais des pensées dessus et j'avais du mal à pardonner je voulais aussi confesser la colère parce que je n'arrive pas à pardonner wow et bien les seuls pour prier pour elle on dit Yoshua tu t'envoies là tu la lâches tu la lâches sors de son corps voyez Satan voulait qu'elle se suis dit qu'elle aille en enfer là c'est fini la masturbation c'est très bien là tu vas te sanctifier pour le Seigneur tu vas baptiser ah ben il faut continuer la sanctification maintenant tu vois non le Seigneur t'a pardonné c'est fini ça va toi ça va vous voulez parler non j'ai baptisé non pas encore tu sais que le Seigneur t'appelle ah oui le Seigneur t'appelle le Seigneur t'appelle il veut changer ton coeur il veut changer ton histoire complètement il veut répondre à tes questions tes questions sur la vie sur ton futur tes questions existentielles il veut être ce père rempli d'amour pour toi pour changer ton histoire pour guérir ton coeur ces choses qui te révoltent tout ça le Seigneur veut changer tout ça alléluia tu as quel âge ? 17 17 ans le Seigneur t'aime beaucoup t'aime beaucoup l'ennemi envoie des gens pour t'éloigner de la vie véritable pour te perdre tout ça et toutes ces choses qui te fatiguent qui te révoltent qui te blessent tout ça le Seigneur veut guérir ton coeur en profondeur qui t'a invité ? tes amis tes amis le Seigneur t'aime beaucoup ça c'est ton jour aujourd'hui c'est ton jour ah oui il veut enlever cette révolte toute cette souffrance qui monte dans ton coeur même par rapport à ta famille tout ça tout ce que ta famille a pu vivre tout ça le Seigneur veut changer cette histoire là où il y a eu la maladie là où il y a eu la division là où il y a eu des problèmes séparation le Seigneur veut amener la restauration le Seigneur voit tes larmes qui coulent et tu te dis mais pourquoi ma famille pourquoi moi pourquoi cette souffrance je n'en peux plus alors que je fais du bien aux gens mais les gens sont méchants comme ça et ton coeur a été beaucoup meurtri beaucoup blessé tout ça et le Seigneur est en train de donner des réponses maintenant à ta vie il veut changer ton histoire il veut changer ton histoire et c'est pour ça qu'il t'a attiré ici il veut être ce père pour toi ce père qui ne va pas t'abandonner ce père qui est là fidèle qui est sous tes larmes ce père fidèle il t'aime plus que tu le penses ah oui il existe et il est vivant il est vivant oh alléluia oh tu veux le connaître oui il t'aime beaucoup je t'assure seul le Seigneur peut enlever toute cette souffrance du haut de tes 17 ans tu as vécu beaucoup de souffrance beaucoup de choses et le Seigneur veut changer ça et tu vas beaucoup aider les autres oh oui tu vas beaucoup aider les autres et l'amour que tu peux ressentir pour un homme tu vas plus le ressentir pour ton créateur parce que lui au moins il n'abuse pas de la confiance qu'on lui accorde tu vois non jamais et en sortant d'ici ta vie change ta vie a changé tu vas te témoigner tu vas être folle du Seigneur on va donner alléluia alléluia je suis assez bon cet esprit ça va toi tout va bien les parents sont ça va les parents qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi ça va les études je me débrouille on verra ça au examen wow tu veux confesser tu veux confesser quoi c'est un peu long je sais quoi je vais faire ça calme comme c'est long viens faire les bichets avec nous demain comme ça tu pourras voilà il y a quelqu'un ici que le Seigneur appelle particulièrement tu dois sortir d'un prêché et toi oui mais quelqu'un ici qui se cache ici tu sens que ton coeur bat vite tu arrêtes avec ce que tu fais tu sais ce que tu fais le Seigneur veut changer ton histoire tu étais là-bas non mais c'est quelqu'un qui est là-bas que le Seigneur appelle alléluia tu es baptisé jeune soeur oui tu n'es pas encore baptisé non devant tu es baptisé pas encore oui tu sais que le Seigneur t'appelle le Seigneur t'aime beaucoup il t'aime beaucoup il t'appelle il voit tes larmes il veut changer pas aussi ton coeur changer ton histoire c'est ton jour c'est là que tu es venu s'il t'a attiré ici tu prends ton baptême l'ennemi cherche ta tête ouais et le Seigneur veut changer cela il ne veut pas que tu meurs il veut que tu vives afin que tu le sers c'est pour cela qu'il te parle comme ça ce soir il te dit qu'il t'aime beaucoup qu'il veut être l'homme de ta vie viens qu'on acclame le Seigneur pour le Seigneur le Seigneur arrache les gens de l'enfer carrément oh alléluia gloire au Seigneur il y a comme une boule de feu là mes amis ça brise les chaînes au nom de Yeshua alléluia ça va tu veux suivre le Seigneur maintenant tu veux suivre le Seigneur oui tu es sûr oui are you sure un démon s'en va le démon s'en va sors oh yeah yeah ça c'est la puissance du Seigneur alléluia ça c'est la gloire du Seigneur au nom de Yeshua il y a un esprit de colère qui quitte quelqu'un ici un esprit de colère qui s'en va de ton âme au nom de Yeshua alléluia donc tu veux tu veux baptiser non donc tu veux prendre ton baptême oui alléluia elle était à la veillée elle a dit moi je ma maman m'a invité tout ça les hommes ont déçu maintenant c'est le Seigneur gloire au Seigneur ça c'est la puissance du Seigneur elle en tremble encore voyez la puissance du Seigneur mes amis là oh alléluia oh alléluia elle aussi elle va servir le Seigneur les hommes l'ont déçu maintenant c'est l'homme de Galilée qui devient son homme oh ça oh un démon qui s'en va aussi voyez la puissance du Seigneur mes amis là ça c'est la puissance du Seigneur chassez-moi cet esprit là alléluia cours prendre ton baptême cours prendre ton baptême il est là oh Jesus alléluia oh alléluia tu vois le démon il s'en va là le démon qui ne veut pas que tu s'enves le Seigneur il s'en va Jésus le Seigneur rappelle la jeunesse vous avez vu ça va être terrible la jeunesse ce réveil là que le Seigneur prépare c'est aussi le réveil de la jeunesse on apprend que c'est fini qu'ils ne vont pas parler d'une dénomination quand on va vous voir ceux qui sont vraiment du Seigneur on va voir les fruits vous allez rentrer chez vous dans vos villes dans vos pays avec un nouveau vent une nouvelle détermination au nom de Yahshua au nom de Yahshua oh alléluia des jeunes qui vont se mettre à proclamer le Seigneur par leur vie sainteté au nom de Yahshua oh alléluia oh alléluia des jeunes qui vont chanter la gloire du Seigneur le Seigneur voit tes larmes ça va aller alléluia il va changer cet homme il va changer son coeur au nom de Yahshua alléluia magnifique Seigneur oh c'est magnifique c'est la résurrection pour toi désormais aidez-la à se relever alléluia oh c'est magnifique allez allez oh baptême là-bas au nom de Yahshua c'est fini les hommes là maintenant maintenant c'est ta famille que tu vas aider tes enfants que tu vas soutenir au nom de Yahshua alléluia gloire au Seigneur magnifique Seigneur magnifique Seigneur magnifique Seigneur magnifique Seigneur le Seigneur te voit alléluia gloire au Seigneur alléluia magnifique Seigneur gloire au Seigneur gloire au Seigneur magnifique Seigneur béni soit ton nom merci pour cette jeunesse merci pour ces hommes et ces femmes que tu prépares merci pour ta présence dans nos vies merci pour toutes ces chaînes que tu as brisées c'est un nouveau départ pour quelqu'un ici te dit le Seigneur tu as demandé pardon le Seigneur t'a pardonné il te pardonne donc c'est un nouveau départ un nouveau départ ne reste plus dans la condamnation ne reste plus dans le passé il faut aller de l'avant maintenant aller de l'avant oh alléluia le Seigneur dit à quelqu'un laisse moi te justifier laisse mon esprit te justifier laisse ma parole s'accomplir en toi laisse cette vision s'accomplir en toi ce que le Seigneur t'a donné la vision qu'il t'a communiqué ne laisse personne la voler quand tu l'as reçu tu l'as reçu seul tu es avec le Seigneur tu l'as reçu et le Seigneur te dit aucune sorcellerie ne peut te détruire la sorcellerie ne peut rien contre ta famille tant que tu marcheras dans ma parole tant que tu marcheras dans la lumière pour tes parents le Seigneur dit je veux m'en occuper pour ton père je veux m'en occuper je m'en occupe je m'en occupe je m'en occupe je m'en occupe toi avance toi avance toi persévère tu as dit au Seigneur que je ne veux pas repartir tel que je suis venu je veux un changement total je veux autre chose et voici ma main sur toi voici ma gloire sur toi voici mon onction sur toi voici mon autorité sur toi voici ma puissance sur toi jeunes gens je répands mon esprit sur toi jeunesse jeunesse il y a une parole pour toi il y a une promesse pour toi je répands mon esprit sur toi jeunesse tu vas être une jeunesse déterminée personne ne pourra t'arrêter tant que tu marcheras avec mon esprit tu es déterminé tu seras déterminé et tu vas accomplir les oeuvres pour lesquelles je t'ai sauvé quelqu'un ici va marquer sa génération grâce à l'esprit qui va de plus en plus le conduire quelqu'un pensait que le Seigneur n'était plus avec tu n'as pas besoin de sentir tu dois marcher par la foi voilà pourquoi tu souffres voilà pourquoi ta famille pleure parce que le Seigneur te forme par la souffrance tu te dis ma fille ma fille je réponds ta prière là où tu es assise je pose ma main sur toi je te dis que je t'aime c'est moi qui ai permis cette épreuve parce que je veux que ta foi grandisse que tu grandisses maintenant maintenant je pose je pose je dépose de l'huile sur toi je restaure ton don de prophétie je restaure ta prophétie je restaure tes dons de vision de parler en langue je restaure cela je restaure cela je restaure cela jésus tu es ma trompette tu es ma trompette pour cette génération pour ton pays pour ta nation tu es le chauffard que je choisis sanctifie toi sanctifie toi sanctifie toi sanctifie toi sanctifie toi ne doute pas ne doute pas ne doute pas c'est moi qui t'ai parlé quand tu dormais c'est moi qui t'ai parlé quand tu venais c'est moi qui t'ai parlé cette pensée que tu as reçue n'est pas ta pensée c'est moi qui te l'ai donné et je te le confirme parce que je t'ai choisi je sais que tu es faible je sais que tu es faible il y a un appel pastoral sur toi le Seigneur te dit depuis le vent de ta mère je te mis à part Grégory tu as ce bâton de commandement le Seigneur voit tes larmes pour la France il te dit je veux je veux te faire marcher sur toute la France pour parler de ma part je serai solitaire ainsi que ton épouse le Seigneur vous précède il vous fait passer par des expériences terribles de sa souffrance les gens seront touchés les gens seront visités les prisonniers seront libérés par la puissance de la parole prophétique au nom de Yahoshua pour ta famille le Seigneur agira les chaînes tomberont des bras des mains des membres de ta famille des cœurs de pierre seront transformés le Seigneur te dit tu es mon guerrier comme David tu vas combattre le bon combat ainsi que ton épouse au nom de Yahoshua il te dit je t'aime je vous aime plus que vous ne le croyez au nom de Yahoshua ça c'est la réponse du Seigneur tu attendais tellement ce jour il te dit je t'ai choisi va et parle de ma part au nom de Yahoshua le Seigneur t'a choisi le Seigneur t'a appelé il t'appelle encore il te dit je t'ai donné ce bâton une épée pour briser des chaînes il va te renvoyer là-bas en Amérique latine pour faire plusieurs pays là-bas avec cette parole cet évangile pour libérer les gens de la religion et des guérisons vont s'opérer des miracles vont s'opérer et le Seigneur va te surprendre ces enfants sont consacrés au Seigneur au nom de Yahoshua oh hallelujah 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 quelqu'un ici le Seigneur te dit ta maladie ne te conduira pas à la mort c'est pour ma gloire c'est pour ma gloire pour ma gloire Père merci 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 pour finir quelqu'un ici le Seigneur te dit je vois tes combats je vois tes luttes tu ne pourras pas suivre l'appel que j'ai mis sur toi tu es prisonnier la marche arrière n'existe pas et tu le sais et tu le sais et tu le sais ma fille ce qui peut se lever devant nous bénissons-le adonai hallelujah hallelujah oh 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 Père tu vois comment le Père t'aime oh Père il t'aime ne doute plus de son amour pour toi oh Père 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 oui Fils toi mon fils oui Fils oui toi juste mon amour juste mon amour oui oui merci nous te disons simplement merci 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 amen voilà on se retrouve pour ceux qui le peuvent le lundi donc vous venez bien de Rouen c'est ça lion ceux de Rouen les deux sœurs de Rouen sont où que j'ai vu hier est-ce qu'elles sont là elles sont où ouais courez 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 merci donc lion ok lève tes mains oh don de prophétie oh hallelujah prophétie miracle de la famille des guérisons des malades de la famille là seront guéris au travers de tes mains Job 22 30 c'est pour toi sanctifie-toi encore tu seras surprise oh hallelujah quelque chose il y a une nonction sur moi là c'est fini venez venez Rouen sera touché oh déla donne de prophétie sur elle oh hallelujah oh 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 viens 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 ici ouais tu vas beaucoup parler du Seigneur oh waouh 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 ça va toi oh et déla il y a une nonction sur elle magnifique Seigneur hallelujah oh hallelujah Jesus oh il y a une belle onction ici là oh aidez-le une onction sur lui voyez ça la puissance du Seigneur oh hallelujah aidez-la une onction de prophétie elle va beaucoup prophétiser elle Jesus oh c'est magnifique c'est magnifique le Seigneur t'aime oh le Seigneur vous aime oh Jesus voyez les enfants sont saisis comme ça là c'est beau voyez ce jeune homme là il a un bâton prophétique votre enfant est consacré il va annoncer la parole il y aura des miracles dans sa vie on nous dit Yeshua hallelujah hallelujah oh hallelujah oh vous rentrez quand à Madagascar le 5 vous êtes venus tous ensemble venus de toute la famille voyez ils sont venus pour le programme quand tu es baptisé le Seigneur t'appelle jeune premier il t'appelle je pense à finir attendre quelques minutes s'il vous plaît il t'appelle le Seigneur des femmes tournent autour de toi le Seigneur ne veut pas changer ton histoire ta vie Satan réclame ta vie le Seigneur ne veut pas que tu meurs avant tu comprends jeune homme tu vous assure le Seigneur on t'a invité c'est le Seigneur qui t'a appelé c'est ton heure c'est ton heure ils sont venus du Madagascar pour le programme pour la veiller et voilà comment le Seigneur les fait repartir avec cette bénédiction votre maison le Seigneur ce sera une maison de plus en plus de prière où des gens vont venir des gens vont venir de partout pour la prière de plus en plus la puissance du Seigneur va vous accompagner au nom de Yeshua le Seigneur vous aime le Seigneur va amener certains d'entre vous au ciel les enfants pour vous montrer les choses là où les anges il va vous dire d'aller prophétiser vous allez prophétiser sur le pays tout ça au nom de Yeshua et à l'école le Seigneur va toucher les amis vos amis tout ça au nom de Yeshua alléluia voyez l'onction la puissance du Seigneur dans cette famille wow c'est magnifique c'est magnifique la gloire du Seigneur Jésus le feu apprend le monde entier elle c'est la prophétie sa langue sur le délit Jésus wow 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 sa langue sur le délit seigneur wow Seigneur mon roi qui t'accorde de parler la langue au nom de Yeshua oh alléluia Seigneur mon roi voyez il y a quelque chose qui est sorti là hein il y a quelque chose qui est sorti hein ça va mieux tu as quel âge 12 ans il y a un esprit qui est sorti là tout ça là la délivrance délivrée c'est parti oh alléluia voyez ça wow c'est beau vous avez reçu vos bibles hein tout ça là hein le Seigneur vous aime beaucoup tu aimes le Seigneur oui je sais que tu as beaucoup chanté pour le Seigneur oui c'est quoi tu chantes oui oh faut que tu joues d'un instrument tu joues de quoi tu veux jouer d'un instrument guitare et piano guitare et piano tu joues du guitare et piano voyez ce que le Seigneur m'a montré il est en train de jouer et de chanter tu vas sortir beaucoup d'albums tout ça la famille vous allez beaucoup voyager dans toutes les îles là-bas là pour annoncer la parole du Seigneur le Seigneur a vu tes larmes ces enfants tu les a consacrés ils sont consacrés comme Anne a consacré ces enfants là ces enfants sont consacrés au Seigneur alléluia magnifique Seigneur wow voyez cette tension là vous êtes bénis là oh oh mon grand ça c'est magnifique ça ça c'est magnifique oh voyez la gloire du Seigneur je lui ai un cantique là un cantique c'est oh que le manteau prophétique t'accompagne oh prédicateur de l'évangile ça c'est le réveil ça c'est le réveil hey hey il y a quelque chose ici là oui il y a quelque chose ici là il y a comme un fleuve oui vous avez vu ça il y a un fleuve 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 le venomère vers le ciel oh père oh la jeunesse wow 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 oh wow wow oh il y a là il y a là il y a là Oui, Seigneur ! Oui, Seigneur ! Je te fais confiance Même si les autres se déchaient Je te fais confiance Même si les autres se déchaient Je te fais confiance 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501